L'égoïsme Détenir une trop grande richesse par un individu peut potentiellement créer ce que j'appelle un déséquilibre dans une humanité immature. Dans une humanité mature, il n'y aurait premièrement pas d'avarice et deuxièmement chacun ferait un usage raisonnable de son patrimoine. Mais nous ne vivons pas encore dans une humanité mature. C'est pourquoi l'avarice et l'égoïsme l'emportent trop souvent sur le respect de la liberté d'autrui, c'est-à-dire la liberté de tous. Intérêt égoïste qui s'illustre par exemple par la corruption. Le gouvernement d'Emmanuel Macron en est un parfait spécimen. Conflit d'intérêt à tous les étages, le président des riches, la mainmise du marché et de la finance sur la France, etc. Autant d'exemples de ce que je qualifie de déséquilibre. Donc à la fois pour limiter l'avarice et la corruption, il me semble nécessaire de limiter le patrimoine maximum qu'un individu peut accumuler. Et il ne faut pas seulement prendre en compte la richesse pécuniaire, mais aussi matériel, immobilier, véhicule, entreprise, etc. Je laisse à la délibération collective le soin de fixer ce montant maximum. Simplement pour des considérations éthiques et par souci de bon fonctionnement de la société, il m'apparaît nécessaire de réguler le cumul patrimonial. Les excédents dépassant le maximum fixé seront investis dans les secteurs prioritaires, par exemple la transition écologique ou la recherche médicale.